bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment créer des cartes mentales en ligne avec l'outil gratuit gitmind qui est à la fois créatif et efficace et qui dispose de plusieurs thèmes et mise en page diversifiée ainsi vous pouvez rapidement dessiner des cartes mentales des organigrammes des diagrammes de structure logique et plus encore pour se faire premièrement vous devez créer un compte pour cela vous allez cliquer sur s'identifier après vous allez cliquer sur s'enregistrer et si vous allez mettre votre adresse mail et ici un code de vérification une fois que vous allez vous enregistrer un code vous sera envoyé à votre adresse mail d'inscription et que vous allez ajouter ici après vous allez choisir votre mot de passe et enfin cliquer sur s'enregistrer une fois que vous avez créé votre compte vous pouvez commencer à utiliser l'outil gitmind pour créer un nouveau dossier vous allez venir dans cette zone et faire un clic droit après vous allez cliquer sur nouveau dossier ce nouveau dossier vous pouvez le nommer réseaux sociaux que vous pouvez bien sûr supprimer déplacer et etc pour se faire clic droit supprimer déplacer vers ou ouvrir et après vous allez faire aussi un clic droit dans cette zone vide et choisir nouvelle carte vierge on va créer notre première carte mentale ici on a des outils qui vont nous servir dans la création et aussi on a de ce côté thème compteur commentaire ligne de relation on va voir en détail comment utiliser ces outils et aussi on a retour en arrière retour en avant dès qu'on crée une nouvelle carte on aura ici un thème principal c'est de quoi s'agit-il donc le thème principal de notre carte mentale qu'on va créer pour notre cas on va choisir les réseaux sociaux donc je clique et je modifie et mettre les réseaux sociaux bien sûr ça c'est notre thème principal je clique pour sélectionner et après je remarque que la barre des outils c'est active je peux maintenant insérer des cg centrales pour se faire donc je clique ici voilà j'ai un cg central que je vais appeler facebook je vais ajouter un autre cg principal on va mettre instagram encore un cg central qu'on va appeler whatsapp c'est juste pour faire un exemple pour les cg principal on peut ajouter des sous cg pour se faire donc on sélectionne le cg principal ciblé oui on clique sur cet outil insérer un sous cg voilà donc on va mettre par exemple messenger aussi dans instagram on va insérer un sous cg qu'on va appeler vidéo aussi dans whatsapp donc je le sélectionne je clique sur l'outil insérer un sous cg où je touche le raccourci tab de mon clavier discussion alors je peux ajouter ici toujours des cg principal pour se faire je clique sur le thème général et j'ajoute ici cg central va ajouter par exemple snapchat à qui je peux ajouter aussi un sous cg je peux aussi un cg parent alors pour se faire si je me trouve ici je peux cliquer sur insérer un cg parent il va être placé avant voilà vidéo donc je peux insérer un cg entre le sous cg et le cg principal qu'on appelle un cg parent on va appeler messagerie même chose je peux ici ajouter toujours des cg parent ça veut dire entre le cg principal et le sous cg je peux d un cg parent et ainsi de suite donc ça va nous permettre de créer une carte ou un diagramme selon thème général et selon les donc les dits qu'on souhaite mettre en valeur si je sélectionne un nœud ça c'est c'est des nœuds que les appeler des nœuds si je sélectionne un nœud et je clique ici sur le texte je peux modifier donc la couleur de remplissage je peux modifier la couleur de la police je peux choisir entre gras et italique je peux aussi choisir la taille de la police et aussi donc le type de police parmi cette liste même chose pour les autres nœuds alors pour supprimer un nœud soit je le sélectionne et j'utilise le bouton supprimer de mon clavier soit je le sélectionne et je fais un clic tawa et après supprimer et si je peux ajouter un résumé pour ce faire je sélectionne le nœud après lequel je souhaite ajouter un résumé et je touche ici résumé pour supprimer un résumé je le sélectionne j'utilise le bouton supprimer de mon clavier quand je sélectionne aussi un nœud et je clique ici je peux donc insérer une image un lien ou un commentaire dans un nœud pour insérer une image donc je clique sur insérer une image je serai redirigé vers mon disque dire pour choisir l'image concerné on va prendre cette image après je clique sur ok et voilà l'image pour supprimer l'image je reviens dans pièce jointe et j'ai ici supprimer l'image je peux aussi insérer un commentaire pour se faire je sélectionne le nœud concerné dans pièce jointe et je clique sur insérer un commentaire j'aurai cette fenêtre dans laquelle je peux donc mettre le texte de mon commentaire je vais mettre tout simplement ici prêt je clique ici pour fermer et voilà j'ai ici le commentaire je le survole avec la souris et le texte s'affiche pour le supprimer même chose je sélectionne le nœud concerné pièce jointe et supprimer le commentaire je peux aussi serrer un lien pour se faire pièce jointe insérer un lien alors il faut copier un lien et l'insérer et il sera ajouté ici ici vous pouvez reproduire la mise en forme si vous avez mis un nœud en forme vous pouvez reproduire la même mise en forme sur les autres nœuds ici vous pouvez donc réinitialiser la mise en forme là vous pouvez enregistrer le travail pour que une fois que vous allez revenir dans cette page vous allez trouver un beau travail comme vous l'avez laissé alors ici on a mise en page c'est très important dans mise en page quand vous cliquez vous allez trouver ici plusieurs types de mise en page voilà la disposition des nœuds change et ici on a les thèmes si je clique sur thèmes j'ai ici donc plusieurs thèmes prédéfinis dans le logiciel que je peux choisir etc pour fermer donc je clique sur priorité de tâche vous pouvez cliquer sur priorité de tâche et là vous allez choisir vos priorités voilà les priorités par exemple la priorité 4 et ainsi de suite alors pour déplacer donc la carte dans l'écran soit vous utilisez le bouton gauche ou le bouton droit il suffit de maintenir enfoncé le bouton droit au gauche de votre souris comme ça et vous pouvez déplacer pour déplacer un nœud soit vers le haut soit vers le bas sélectionner le puis appuyer sur la flèche haut flèche bas flèche bas pour descendre flèche haut pour déplacer vers le haut vous pouvez travailler en groupe pour ce faire vous allez venir ici et cliquez sur inviter des collaborateurs vous êtes bien sûr l'éditeur propriétaire pour inviter les autres collaborateurs vous allez cliquer sur inviter les collaborateurs et si vous avez le lien vous allez copier ce lien et l'envoyer à vos amis via l'email afin qu'ils puissent travailler au même temps avec vous sur votre carte alors une fois que le travail est terminé vous pouvez bien sûr l'exporter pour se faire cliquer sur exporter vous pouvez l'exporter soit en format d'image soit en png ou en gpg ou en pdf ou en format texte moi je vais choisir le format image export vous allez choisir donc là où vous souhaitez enregistrer moi je vais le mettre dans le bureau enregistré maintenant on va aller sur le bureau et prévisualiser notre travail voilà donc notre travail le lien de la page qu'on a utilisé vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo et si vous êtes pour la première fois dans ma chaîne n'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos à la prochaine fois